Au sommaire de votre semaine à verrières, les vacances des jeunes verrières rois sont signées, l'agenda. L'accueil de loisirs Le Verbuisson a accueilli de nombreux enfants pendant les vacances de la Toussaint. Des moments importants de jeux et de création pour les jeunes participants. Un programme très riche concocté par les animateurs et qui à chaque vacances scolaires laisse de bons souvenirs aux jeunes verrières rois. Lieu de rencontre, de partage et d'amitié, l'accueil de loisirs a acquis au fil du temps une solide réputation auprès des enfants. L'espace jeune a lui aussi fait le plein tout au long de ces deux semaines de congés scolaires. Les 12-16 ans ont profité pleinement des animations que leur offre cet espace qui leur est dédié. La semaine dernière, on a fait le Halloween à l'espace jeune, c'était trop bien. Là, tout à l'heure, on va aller à la piscine, à la patinoire. Ce qui est génial, c'est qu'on va faire le Futuroscope à la fin de la semaine. Le temps fort ayant été Halloween, où tous ont su rivaliser d'astuces et d'adresses pour réaliser une maison hantée. Une nouvelle animation est proposée par la médiathèque André Malraux, intitulée « On vous embobine l'oreille ». Cet atelier est destiné aux enfants de 10 à 12 ans. Elisabeth Hanscutter, compositrice de musique de film, propose aux enfants de transformer des extraits de film au moyen d'enregistrements sonores et bruitages créés par eux-mêmes. Ils découvrent alors comment illustrer un film. Le prochain atelier se déroulera le mercredi 21 novembre de 15h30 à 17h. Inscription indispensable. Le vendredi 30 novembre à 20h30, Elisabeth Hanscutter propose une conférence atelier interactive. Maison Vaillant, salle 305, entrée libre. L'agenda, quelques dates à retenir. Du 13 au 25 novembre, le 14e Festival du cinéma européen en Essonne se déroulera dans 14 salles art et essais du département, dont le Colombier, désormais adhérent à l'association Cinesone. Vendredi 16 novembre à 21h au Moulin de Grès, l'ensemble Bella Donna vous propose le premier rendez-vous au Grès des Musiques. Quatre passionnés qui redonnent vie aux chansons des troubadours et des trouvères. Célimène et le cardinal de Jacques Rampal par la troupe du Strapontin, mise en scène de Colette Allouche, samedi 17 novembre à 21h. Prix des places, 10 et 5 euros. Dans votre prochaine semaine à Verrières, la cérémonie du 11 novembre. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé.